Pourtant, ils me disent que je suis bonne, puis ils m'aiment et tout ça. C'est bien surprenant, tu sais. Cela faisait des mois qu'elle y pensait. Au sein de la CAQ de François Legault, elle dit n'avoir jamais été heureuse. Je pense que la greffe n'a jamais fonctionné. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, je n'ai jamais senti que j'avais mon espace dans le caucus. Ça n'a jamais cliqué. C'est ce que je pense. Sylvie Roy a été élue cinq fois. À l'Action démocratique du Québec en 2003 d'abord. Et lorsque la CAQ a avalé l'ADQ, elle a toujours été réélue sans difficulté. Et l'ADQ dit que le chef caquiste ne lui a jamais donné la place qui lui revenait. Je n'appelle pas ça un conflit de personnalité. J'appelle ça plutôt des caractères incompatibles. On n'avait pas de chicane. On se parlait. Il n'y a pas de trouble. Mais elle ajoute qu'elle n'était pas écoutée. La politicienne souhaitait faire plus d'intervention dans les circonscriptions. Je suis une femme de terrain, dit-elle, alors que le chef Legault privilégiait le travail au Parlement. J'ai une autre vision que quelqu'un qui a toujours vécu comme millionnaire sur le décembre. L'avocate de 50 ans est une politicienne aguerrie qui s'est fait connaître pour avoir talonné le gouvernement Charest dans le scandale de la collusion qui minait l'industrie de la construction. Qu'il appelle une commission d'enquête publique. C'est la première à avoir réclamé une commission d'enquête publique. Son départ s'ajoute aux démissions de plusieurs députés vedettes, Jacques Duchesneau, Christian Dubé et Gérard Deltel. Au parti, on affirme que le cas de Sylvie Roy est différent, qu'elle a des problèmes personnels. J'avais un problème, des absences, des échos dans sa circonscription. Moi, comme élu, comme collègue, comme ami, je me suis déplacé. J'ai passé l'après-midi. Humainement, j'ai tout fait. Il ajoute que le parti a tout fait pour l'aider. Martine, la CAQ évoque donc des problèmes de comportement, vous y croyez? Peut-être, Céline, mais des problèmes de comportement, il y en a dans tous les caucus. Et c'est le défi du chef de tenir son caucus autour de lui, bien ensemble. Il faut qu'il rende chaque député heureux et occupé, quitte à endorloter certains plus que d'autres. Alors, est-ce que Sylvie Roy avait ses défauts? Peut-être, mais il ne faut pas regarder bien, bien loin pour trouver d'autres cas. Au printemps, François Legault, qui commentait le départ de Gérard Deltel, a laissé entendre qu'il avait des problèmes de relations au sein du caucus. Bon, ça fait quand même beaucoup de départs au sein de la CAQ, et pas seulement chez les députés, Martine. Oui, bien voilà. Un calcul, un survol de mes notes montre que depuis trois ans, il y a eu près de 13 départs. Alors, on insiste sur les vedettes, mais il y a eu des départs des membres du conseil exécutif, des attachés de presse, des attachés politiques. Le dernier en liste, Jean-Luc Benoît, la semaine dernière, le directeur des communications, un ancien adéquiste, n'a pas fait un an. Alors, est-ce que la CAQ est à la croisée des chemins? Peut-être que François Legault devra se payer le luxe d'un examen de conscience. Merci beaucoup, Martine. Au revoir. Au revoir.